On est en fin de saison, il fait très beau, le beau soleil. On a réussi à mettre la main sur un 2022, le Yamaha Transporter, 153 pouces. On regarde ça ensemble. La Transporter rentre dans un créneau qu'on pourrait dire vraiment sport utilitaire. C'est un peu plus un utilitaire qu'un véhicule vraiment sportif, mais c'est un véhicule qui va se débrouiller quand même assez bien en sentier, mais qui est conçu quand même pour faire du travail. On est tout près d'une sucrerie. C'est l'endroit idéal, je pense, pour un véhicule comme celui-là, où on peut travailler. On est capable de tirer des charges. On a un bon espace de chargement à l'arrière. Une bonne chenille qui assure une bonne flotte à zone. On parle de la PowerClaw 2 pouces et quart, 2.25, donc qui permet d'avoir une bonne traction dans la neige, puis également dans la poudreuse lorsqu'on en a besoin. Donc, un véhicule qui est bien adapté pour des conditions de travail, puis également pour faire du sentier. Sous le capot, on retrouve le fameux 800cc deux cylindres qui est de production Arctic 4. Donc, un moteur qui développe au-dessus de 160 chevaux, très performant. Donc, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Quelques émanations de boucane lorsqu'on le part un peu, lorsqu'il est froid, ou lorsque ça fait longtemps qu'il vire au ralenti. Si mes mises à part ça, on n'a pas un mot à dire au niveau de l'injection, ça répond bien. Ce qu'il y a de nouveau cette année, on ne peut pas vous le montrer parce que le véhicule n'en est pas équipé. Il faut comprendre qu'à ce temps-ci de l'année, souvent, c'est des prototypes. Ils n'ont pas nécessairement tous les morceaux qui vont arriver en production, qui vont être mis sur le véhicule lors de la production, lors de l'année suivante. Ce véhicule-là est équipé de deux nouvelles embrayages, deux nouvelles poulies signées Yamaha. Donc, on parle d'une poulie qui ressemble un peu à la poulie team, mais qui est un petit peu plus courte au niveau de la poulie mobile. Et puis, l'embrayage arrière également est de signature Yamaha. Mais malheureusement, notre véhicule est toujours équipé des poulies team qui étaient sur le véhicule en 2021. Donc, on ne peut pas vous le montrer pour tout de suite. Côté suspension, maintenant, rien de nouveau pour la nouvelle saison. On retrouve la suspension articulée de 153 pouces. Donc, deux positions au niveau de la suspension arrière qui permet de relever l'arrière. L'arrière devient mobile pour une plus grande capacité lorsqu'on recule dans la neige. Et puis, également, la possibilité d'avoir la suspension barrée pour une plus longue portée, 153 pouces de portée, avec la grosse chenille à 2,25 pouces de palette. Machine utilitaire veut dire machine de travail, veut dire espace de chargement. On a fait les choses de façon simple, mais efficace chez Yamaha. On a un pare-choc arrière qui est extrêmement rigide. Les trous sont déjà préforés pour être capable d'installer un attache-remorque. On a un bon rack où c'est solide, c'est facile d'accrocher des choses. Donc, c'est bien fait, c'est bien pensé pour une motoneige utilitaire comme celle-là. On voit la nouvelle couleur pour 2022. Un beau bleu qui ressort au soleil, qui fait vraiment quelque chose de sharp, quelque chose de cool, qui est beau à regarder. On a également, si on regarde le pare-brise, c'est signé Yamaha. Un pare-brise qui protège quand même relativement bien au niveau des poignées. Le frein Ace qui fonctionne très bien. Avec un seul doigt, on est capable de barrer la chenille. Donc, c'est quand même important lorsqu'on manœuvre au travail des arbres, ou au travail poudreuse, d'être capable de travailler avec un seul doigt pour barrer la chenille. On retrouve également l'arceau au niveau du guidon. Si jamais on a besoin de travailler en hors-piste, puis être capable de tirer sur le véhicule pour le pencher, comme on dit, pour être capable de se promener au travers des arbres. Donc, on est capable de s'agripper solidement. Bien entendu, ça vient de série également avec le démarreur électrique, le reculon électronique au niveau du moteur 800 Arctic 4. Au moment où on a tourné ces images, on était toujours sous embargo avec Yamaha. Donc, il fallait être extrêmement prudent. On ne pouvait pas faire énormément de kilométrage avec les véhicules parce qu'on ne pouvait pas les montrer. Même que Yamaha nous exigeait de se déplacer. Si on se déplaçait dans le sentier, d'avoir une toile sur le véhicule conçue pour ça, pour éviter que les gens voient le prototype. Donc, c'est sûr que c'est quand même très cool que Yamaha nous ait permis d'essayer le véhicule. On a été bons pour faire un petit peu de millage avec. On constate que la stabilité du véhicule avec la grosse neige est très intéressante en sentier. Puis, ça se comporte très bien dans la neige profonde. On n'a pas pu l'essayer énormément parce qu'on a des conditions très durcies à ce temps-ci de l'année lorsqu'il fait très froid. Mais quand même, on s'aperçoit rapidement que le véhicule se comporte bien. C'est un véhicule qui va être plaisant à travailler dans la grosse neige également. C'est plaisant à travailler aussi dans des endroits restreints comme les cabanes à sucre. Donc, je pense que ça va être un gage de fiabilité avec Yamaha. On sait que le partnership entre Yamaha et Arctic 4 est toujours présent en 2022. Le moteur 800 d'Arctic 4 a été prouvé depuis plusieurs années. Et puis, on a des nouveaux embrayages maintenant chez Yamaha. Donc, on a bien hâte de voir au niveau des véhicules de production comment ça va se comporter. Donc, en terminant, un gros merci Yamaha Canada pour le prêt du véhicule. On a bien hâte d'essayer la version 2022 en sentier. Sous-titrage Société Radio-Canada